Raconte à ta façon le Petit Chaperon Rouge de Sonia Chêne et Adrien Pichemin aux éditions Flammarion Jeunesse Voici la légende de l'histoire qui va te servir à reconnaître les personnages, les lieux et les objets importants de l'histoire La maman est représentée par le triangle bleu, le Petit Chaperon Rouge, par le petit triangle rouge La forêt par le carré vert, le loup par des ciseaux noirs, la grand-mère par un grand triangle violet, le lit par un rectangle allongé marron Le chasseur par un triangle marron avec un trait noir et les trois ronds noirs sont les cailloux Le Petit Chaperon Rouge dit au revoir à sa maman Elle doit apporter du beurre et une galette à sa grand-mère Elle marche toute seule dans la forêt pendant longtemps, pendant très longtemps Au croisement, elle rencontre un loup Le loup lui conseille un autre chemin Elle lui obéit Le loup lui prend un raccourci Ce sentier inconnu fait peur au Petit Chaperon Rouge Jamais la route ne lui est assemblée aussi longue Le loup arrive chez la grand-mère Il saute sur le lit et la mange Il enfile une robe et attend la fillette Toujours en chemin, le Petit Chaperon Rouge regrette sa rencontre avec le loup C'est pour mieux te manger Miam ! Rassasié, le loup se déshabille et s'endort Passant par là, un chasseur entend des ronflements Étonné par le bruit, il rentre dans la maison Il découvre le loup sur le lit de la grand-mère Il lui ouvre le ventre Le petit Chaperon Rouge sort du ventre C'est au tour de la grand-mère de sortir du ventre du loup Le loup dormant encore, le chasseur remplit de cailloux son ventre Puis il le recouvre Grand-mère, le Chaperon Rouge et le chasseur sortent de la maison Le loup se réveille et sort de la maison Le ventre alourdi par les pierres Il tombe alors et meurt sur le chemin